Deuxième invité d'Hertel Soir, donc un homme qui monte au front pour défendre son père. Bonsoir Olivier Dassault. Bonsoir Marc-Olivier. Votre père Serge Dassault, sénateur, UMP de l'Essonne est sorti libre jeudi dernier après sa garde à vue de deux jours dans l'enquête sur un système présumé d'achat de voies à Corbeil-Essonne. C'est un véritable polar, donc soupçon d'achat de voies, dons qui se chiffrent en millions, valises de billets qui sortent du Liban sans compter les supposées extorsions de fonds, insultes, menaces de mort, tentatives de meurtre commises par ceux qui prétendent l'avoir aidé à devenir maire. Un film, donc, qu'est-ce qui fait que vous, son fils, homme politique, vous sortez du bois, on n'a pas l'habitude de vous entendre sur ces sujets-là, surtout qu'on parlait d'une rivalité avec votre père ? Oui, d'abord je crois que s'il y avait un scénario sur un tel sujet, on dirait quand même qu'ils exagèrent. Ça montre que parfois, l'action, la vérité peut dépasser la fiction. Mais là, la vérité, elle ne s'est pas encore fait jour et va pouvoir le faire dans quelques jours. Qu'est-ce qui fait que vous sortez comme ça du bois ? On a tenu compte de faux témoignages, de mensonges pour l'incriminer et le salir. Alors, pourquoi je suis sorti du bois ? Justement, parce qu'on a souvent dit que, je ne m'entendais pas avec lui, on a souvent dit que l'amour et l'affection que me portait mon grand-père, qui faisait un peu d'ombre à son fils, que lui-même avait été un peu éloigné, que moi-même à la sortie de l'école de l'air, j'ai eu la chance de travailler avec lui, nous avait un peu séparés. Ça, c'est une réalité, effectivement. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Oui, c'est vrai que mon père a voulu que je... Il aurait voulu que j'ai une autre expérience, il aurait voulu que je travaille dans les usines, il aurait voulu que j'aille aux Etats-Unis. J'y suis allé, mais pas simplement trois semaines, plusieurs années, comme le fait aujourd'hui mon neveu. Mais au-delà de tout ça, j'ai été parlementaire avant lui, il en a été chagriné. Je l'ai aidé, je suis intervenu après, au niveau de son investiture, près du président de notre mouvement, en disant, mon père mérite d'avoir cette investiture, ensuite, à lui de faire son chemin, à lui d'être élu. Il avait conquis cette ville communie, c'était quand même formidable. C'était l'occasion, pour moi, de lui transmettre un message d'amour tout simple, un cri, un cri du cœur, un cri de révolte aussi, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop, ces attaques mensongères, tous, notre famille, tous, on était tous révoltés. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il a 88 ans et que c'est un homme qui est très loin dans sa vie et que vous vous dites aussi que quoi qu'il ait fait, on va y venir, il mérite peut-être le respect de l'âge ? Je crois que la France entière a beaucoup d'admiration pour mon grand-père et dans le souvenir de ce qu'il a été. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour mon père. Et on ne le reconnaît pas toujours suffisamment. On oublie que lorsqu'il a pris la tête du groupe, ce qui n'était pas chose facile, il y avait trop de personnes dans l'entreprise et qu'il a réussi à adapter cet outil industriel aux obligations de l'époque. C'était il y a 20 ans. Ça a été un grand industriel. Ça a été un travail formidable. Il s'est battu pour conquérir cette mairie de Corbeil-Essonne. Le scrutin de 2008, remporté par votre père, a été annulé en raison de dons d'argent aux électeurs par le Conseil d'État. Il n'y avait pas eu de dons d'argent. Il n'y avait pas de dons d'argent. C'est extraordinaire. On le voit sortir un billet de 50 euros sur le marché et on dit qu'il a donné 50 euros. Moi qui connais bien mon père, je peux vous dire qu'il le lâche avec des élastiques et qu'en plus, quand il paye quelque chose, il attend qu'on lui rende la monnaie. Mais comment vous expliquez qu'il se retrouve au milieu de cette bande de voyous ? Puisque cette bande de voyous, ils parlent, ces gens-là. Ils disent, par exemple, vacances gratuites, projets à profusion, aides en tout genre. On a tous bénéficié de ça. Il a pensé qu'il pouvait changer le monde. À une autre époque, mon grand-père avait fait, dans son département, lors de sa circonscription, à une époque où il n'y avait pas de compte de campagne, où les choses n'étaient pas comptabilisées de la même façon. Des choses extraordinaires dont on me parle encore aujourd'hui. Avec le jour de France, c'était des robes qui étaient offertes aux jeunes filles. Vous voulez dire que c'était une autre époque ? Peut-être que votre père est décalé par rapport d'aujourd'hui ? Et que les règles, finalement, de la politique d'aujourd'hui, ce n'est pas celles qu'il respecte, mais lui respecte d'autres règles ? Aujourd'hui, il a voulu, ce que je dis dans ma lettre, il a voulu mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ne savaient pas comment s'en sortir. Il a aidé un certain nombre de jeunes. De beaux projets ont été réalisés, mais ça, on n'en parle pas. Après, ils se sont greffés un certain nombre de maîtres chanteurs et de gens qui ont voulu abuser du système. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. Ce que je voudrais parler, c'est que cette lettre que je lui ai adressée, que j'ai voulu ouvrir une fois encore, parce que c'est un homme public, je le suis moi-même, elle a eu un retentissement qui nous dépasse. Car au fond, une voix devait se lever, une voix devait s'élever. Et j'ai eu des messages absolument magnifiques. Je vous en lis un ou deux, là, très rapidement. Après cette lettre magnifique, écrite du fond du cœur, avec la tête et les tripes, tétanisant, hurlant de vérité et de beauté, bouleversant, véritable déclaration d'amour d'un fils à son père. Chacun d'eux a toutes les raisons d'être super fier de l'autre. Mais justement, Olivier Dassault, votre père, il a réagi à votre lettre ? Ah oui, il en était très heureux. Il vous a dit quoi ? Je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il avait les larmes aux yeux, il ne s'attendait pas sans doute à un tel témoignage. Déjà, un simple appel de ma part la veille, c'est pour l'encourager. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, c'est quelqu'un qui a lui-même, à un moment donné, ça suffit de demander la levée de son immunité parlementaire. En même temps, elle allait arriver. Et quand vous avez vu justement qu'au Sénat, Olivier Dassault... J'ai voulu qu'elle soit dans le Monde, dans le Monde.fr, pour qu'elle paraisse le matin et qu'il puisse la lire avant sa garde. Malheureusement, elle est sortie à 10h30 au lieu de 9h. Mais ça, c'est important. Et surtout parce que le Monde avait fait un papier où il n'y avait que des témoins à charge, que des mensonges. Vous avez voulu équilibrer les choses. J'ai voulu équilibrer. Au Sénat, il a raconté sa garde à vue, ses deux jours de garde à vue. Et que vous avez vu que finalement, il n'a pas ému grand monde dans l'hémicycle du Sénat. Ça vous a fait mal au cœur, vous le fils qui êtes monté au créneau pour son père ? Oui, bien entendu. Parce que vous savez, il y a quand même eu quelques collègues. J'ai des patricoliers, députés, d'autres également au Sénat. Mais c'est vrai qu'ils ont été peu nombreux. C'est vrai que certains, sans doute, rasaient les murs. Mais je crois qu'il y a un très joli proverbe libanais. D'ailleurs, que jusqu'au Liban, pour nous, les Libanais, la famille Dassault, ne suscite que respect et admiration. Bravo pour cette lettre magnifique. La seule vérité qui triomphe est celle qui émane du vrai. Je crois qu'à un moment donné, la vérité qui triomphe est celle qui émane du vrai. Pour terminer, Olivier Dassault, pour une fin de vie, une fin de carrière pour votre père, elle est ternie par toute cette image. Est-ce que c'est ça, finalement, que vous voulez rectifier ? Vous dire qu'il n'a pas eu toute cette vie-là ? Ne faites pas comme Libération, ne faites pas comme Libération en disant que plus dure sera la chute. C'est vrai que là, il était claboussé, mais il va en sortir encore plus fort. Donc, j'ai dit, on n'abattra pas le chêne de corbeille. Et ce chêne est un lion. D'ailleurs, son signe, c'est le bélier. Donc, c'est quand même un animal qui se défend, qui charge. Et puis, je crois que, vous savez, c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, sera dans l'action. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne lâche pas les rênes, qu'il ne lâche pas la barre. Et certains le reconnaissent. J'en suis heureux, parce que quand on parle de succession de choses comme ça, qui ne sont pas à l'ordre du jour, on peut croire que je suis impatient. Non, je ne suis pas impatient. Je suis à ses côtés, et je l'ai prouvé par cette lettre ouverte, une fois de plus. Merci d'être venu nous partager l'amour d'un fils pour son père, ce soir, sur RTL. Merci beaucoup, Olivier Dassault. Merci, Marc Lillier.